La revue du JDC, 7e A, art de la scène, art aussi également musical, et puis on parlera des concours et des beautés, parce que vous le savez depuis quelques bouts, c'est également ce qui fait l'actualité. Allez justement, on va ouvrir cette revue qui nous amène au cœur de rédaction du Messager de Cameroun Tribune, et c'est avec Cameroun Tribune, Miss Cameroun 2022, le grand sang que dévoile ces candidats, nous fait comprendre alors la consœur du journal bilingue de Marie-Claire Nana, les trois jeunes filles sacrées lors de la finale organisée dimanche dernier à Yaoundé, du côté du Hilton, défendront les couleurs des régions Est, du Sud, du Centre, et aussi de ce grand concours national. Les noms qu'il faut retenir, Julia Samantha, Edima Somo du Sud, Marciella, Tracy, Dinaï, Kamga du Centre, et Marc-Emmanuel Sondi de la région du Soleil Levant, ont été paris aux couleurs devant une diadème et suite de chape, au thème de la finale régionale Grand Centre-Grand Sud, et c'est d'ailleurs notre consœur, pour protéger qui était sur place, qui revient en toute intégralité en vous présentant alors certainement ces dames, dont l'âge varie entre 19 ans, certainement elle ne peut pas encore se faire dépister, mais il y en a une quand même qui est âgée de 25 ans, je crois qu'elle pourra également se faire dépister avant de poursuivre ce concours, un papier que je recommande au feru de la mode. On va avancer en quittant Cameroun Tribune, et ça c'est un papier qui m'a un peu heurté, sans s'habiter, parce qu'il y a deux visages là, et vous voyez, c'était juste pour vous parler de ces neuf candidats, allons-y en page interne pour voir ce qui est dit sur les neuf candidats qui vont défendre le Grand Centre. Mise Cameroun, notamment, c'est le messager qui nous propose, neuf candidats pour défendre le Grand Centre. Cameroun Tribune, par contre, proposait les trois, mais le messager a fait une fixation sur les neuf candidates. Ça ressemble à ça, je vais agrandir un peu pour vous, pour juste voir l'article du messager qui présente alors ces neuf candidats de là. Je vous recommande d'ailleurs de pouvoir aller lire pour faire cette comparaison. Merci d'ailleurs à la conseillère qui nous a fait parvenir cet article. On va avancer dans cette revue pour pouvoir prendre d'autres actualités. C'est de ça que je parlais, je ne sais pas pourquoi ça tardait. Et sur les 26 candidats, seuls, Martial Tressiliani, Kanga, Brigitte Onana Nangoué, Fabiola Attas, Samantha Julia, Sonia Atteba, Amel Cécile Zanssen, Emmanuel Martinson, Ange Marie-Rose, Ngan Fomo et Laurent Malissan Colomasso. Rassurez-vous, ce n'est pas encore la lecture des résultats du bac, mais il s'agit ici de celles qui vont se lancer à ce concours. Un bon papier que je vous recommande qui va chercher dans les 1700 signes. C'est d'ailleurs Enyege qui a été sur place à cette soirée qui allait un peu plus long parce que le public avait réagi. On va quitter le messager pour revenir sur cet article dont je vous ai déjà avancé une pincée. Parce que chaque fois qu'on évoque ce grand homme, Wako Fogeng, j'ai été son étudiant en art de la scène. Ces grands icônes du cinéma camerounais seront célébrés à la deuxième édition du Festival international Partage qui va se tenir du 28 au 30 octobre à Yaoundé sur le thème Femmes, Arts et Enjeux du Défi. Vous savez, il nous a quitté il y a quelques temps, Wako Fogeng, dont les funérailles vont se tenir dans les mois à venir, dans son Baham natal. Et plus à côté, Philemon, Blec, Ondua, Forever. Trois points de suspension, un papier qui parle en même temps de ce festival-là, qui mérite également une bonne couverture, mais aussi de ses grandes figures. Il est souvent rare de voir ces héros qui sont célébrés à titre posthume lors des festivals. Je vous recommande de lire ce papier pour en savoir plus sur le contenu de ce festival, Femmes, Arts et Enjeux. C'est d'ailleurs le thème qu'il faut retenir. On va quitter le messager et puis rentrer de plein pied encore. Le FESPACO, on en parlait et puis on disait celui qui sera notre invité certainement en retour. Le FESPACO de Narcisse Wandy. Monique Anko de la Dexeculture, envoyée spéciale de Cameroun Tribune, a bien voulu jouer avec les mots. En représentant le réalisateur, seul représentant camerounais en lice de l'étalon, Yénéga, vit une aventure passionnante à Ouagadougou. Il s'est d'ailleurs exprimé en tout ça, mais j'ai souligné ça pour vous ici. Et il nous fait comprendre pour lui, ce sont ses propos, je cite, « Pour lui, cette sélection et parmi la crème du festival panafricain est une marque d'encouragement et un symbole. Le fait d'être à ce niveau met une pression énorme, car cela veut dire que je fais en quelque sorte partie de la génération des cinéastes de demain. Je dois travailler encore plus, reconnaît-il. » J'aurais bien voulu mettre ces quotations en rouge. « Je dois encore travailler plus pour pouvoir être au top. » Narcisse qui fait d'ailleurs partie de ceux qui nous représentent là-bas. Ce n'est pas pour dire qu'il est le seul camerounais, il y en a d'autres. Mais on croise les bords pour qu'il puisse nous ramener au moins ceux-là. Et depuis un bon bout, il est docteur. Déjà, je crois que désormais, c'est docteur Narcisse Wanji. On en parlera. On reste toujours dans Cameroun Tribune avec cette fois-ci un autre visage du septième art. C'est bien parce qu'il y a un grand réalisateur. Eh bien, il s'agit ici d'Aron Wien Mouwenbo, c'est ce camerounais. Il est acteur et aussi également producteur. Mais c'est plutôt en trois questions que Monique Ankodo, qui s'essayait également dans la langue de Shakespeare, un bon papier que je recommande, je ne connaissais pas ce côté de la Dexculture, et qui présente alors le monsieur qui défend notamment le marché du Cameroun, le marché du cinéma. Et puis, dans l'article « En dehors des questions », il m'est revenu, Wuri TV et d'autres applications, qu'a cité hier William Simons, qui était notre invité. Un papier que je vous recommande. Les questions sont assez simples. Donc, d'ailleurs, la toute première, c'est quel est le message qu'il envoie à celles et celles qui n'ont pas été là. D'où ces quotations « I'm excited, be some film screened there ». Un bon papier que je vous recommande. On parle toujours du cinéma, FESPACO avait cette fois-ci le FESPACO. Bienvenue au MICA, entendu ici, le marché. Oui, producteur, réalisateur camerounais, aux côtés de leurs confrères du continent, échange et se découvre au cours du marché international du cinéma africain. Lancé dimanche dernier, c'est ce qu'il y a à brûcher ici. MICA, c'est vrai qu'en entendre, ça n'a rien à voir avec le célèbre artiste, mais il s'agissait plutôt du marché international du cinéma africain. Lancé dernier, je crois que dans ces images-là, vous pouvez reconnaître Ebenezer. Je n'ai pas pu agrandir. Je crois que ça fera de la peine à Jolie, mais je crois que vous pouvez également voir, c'est comme on le dit en anglais, « In the place to be ». Il faut être là pour pouvoir être au top, parce qu'en dehors de ces films, il y a également des télévisions qui sont, il y a des représentants des applications qui vendent également leurs trucs. Et voilà, Wuri TV dont j'ai parlé, la plateforme de streaming camerounais, dont le PDG n'est d'autres que Kenye Kanga, a une grande discussion avec le producteur Burkinabé, et surtout d'autres confrères et d'autres nationalités qui se trouvent un très bon papier. Et du Sénégal, il vient aussi également Marodi TV du Sénégal, qui recrute beaucoup. Et je crois que ce sont des propos du réalisateur dont il en parlait hier. Ce papier a d'ailleurs inspiré d'autres confrères. Je vous recommande de lire 7e A. Ils ont une longueur d'avance du côté du FESPACO. Cameroun Tribune, on va quitter le journal de la route, de l'aéroport, et puis on va prendre quelques nouvelles du gobelet de Dieu. Là, c'est le frère de Cameroun Actu. Vous savez que j'ai beaucoup réfléchi avant d'insérer ça ici, mais ce sont ses propos. Petit pays au Cameroun, quand tu travailles bien, on te limoges ou alors on te cherche à te manger dans la sorcellerie. C'est proposant un peu fort. Et c'est à travers une interview qu'il a fait, ses déclarations. Le musicien camerounais relate par ailleurs pourquoi il n'est plus président de l'équipe de football de Caïman, de Douala. Ça va chercher pratiquement dans 4-6 questions, mais j'ai quand même pris ça pour vous ici. Pour faire aussi également la relation, parce que vous le savez depuis un bon bout, si l'information savait être vraie, parce que j'ai reçu la version A0. Ben Deka aussi également a reçu ce genre de coup. Il a été mis de côté. Oui, il était président d'un club. Le nom m'échappe un peu. Mais je crois qu'avec le concours de Franck Peck en offre, j'aurai ce nom. On quitte Cameroun Actu et on laisse Petit Pays qui parle des faits qui relèvent de la métaphysique pour nous retrouver du côté du Congo. Oui, de la Roomba King. C'est un documentaire sur les origines de la Roomba congolaise. Un article que je recommande d'ailleurs à l'un des monteurs de Bignouse, à la personne de Rahim, qui en longueur de journée écoute des playlists de Roomba. Mais certainement, quand vous posez la question de savoir d'où ça vient, il n'est pas vraiment dessus. Tout ce qu'il fait, c'est écouter la musique, explorer l'âge d'or de la Roomba congolaise. C'est ce que propose le documentaire de Roomba King sélectionné au festival panafricain qui s'est tenu notamment à Cannes. Et il y a un autre en projection, le 24, le film du réalisateur péruvien, Alben Brim, qui a travaillé sur plusieurs années à Kinshasa, nous prolonge dans les années cruciales qui ont précédé l'indépendance du Cameroun. Nom de papier que je vous recommande. Et je crois qu'en deuxième partie, s'il y a des noms qui reviennent, parmi notamment ces noms, on parle des artistes qui sont tous partis. Il y a Manu Dubango, de regretter mémoire, Papa Wemba, de regretter mémoire. Il y a aussi également Taboulé Rochero. C'est à retrouver sur www.africanews.com. On va quitter le secteur de la Roomba pour aller encore dans l'art de la scène. C'est le jury des arrois, ce jury africain. Vous avez quand même reconnu certains visages et vous savez à chaque fois qu'une Camerounaise se démarque à l'international, c'est vrai que d'aucuns vont m'en dire que c'est son relationnel. Charles Tamar fait partie des jurys, Claudicia fait également partie des jurys, Michel Gourou fait partie des jurys, Al-Fafo, et puis il y a aussi également Étienne Manoubou. Al-Fadji, pardon. Al-Fadji. Il s'agit de l'initiative de l'humoriste Maman qui prend progressivement forme après avoir présenté les articulations de ce projet déniché de talents en Afrique. Le public connaît désormais, depuis quelques heures, ceux qui seront le jury, vous vous souvenez encore, lors d'une revue ici, on vous présentait Maman qui a un visage conçu, une très grande école du côté du Niger, une école où il va accueillir tous ses talents. Et on sait qu'en dehors du Parlement du jury, il y a d'autres activités. C'est le papier que je vous recommande à retrouver sur 3W et 25 ans pour parler alors de cet art. Bon vent à Charlotte qui nous servent les palotes chaque vendredi sur ces pages officielles. On va quitter le monde de l'art de la scène et puis pour parler avec un peu de cinéma et on va du côté de Aïssi. Vous savez, là-bas, il ne s'agit pas seulement de guerre tout le temps, il y a quand même des bonnes nouvelles et c'est celle-ci avec Frida Gizika, Genius, la relève du cinéma Aïssi. On vous présente ses visages et d'ailleurs ces deux dames qui sont considérées comme des têtes phares de ce domaine. La réalisatrice aïssienne brosse un portrait au féminin de son île du quotidien de ses habitants. Un premier long-métrage de fiction qui s'allue déjà au Festival de Cannes et qui de plus en plus n'hésite pas. On rappelle qu'elle est étudiante en anthropologie et c'est également une femme en colère, une féministe de premier âme. Je crois que parmi les figures qu'on présentera certainement dans les jours à venir, vous pouvez retrouver celle-ci. Je trouvais mieux de présenter ce papier de Jeune Afrique pour qui bien s'informer, mieux comprendre en cette période où on célèbre également cette journée journée ou ce mois dédié au concert des femmes. Et puis on va quitter Jeune Afrique pour pouvoir avancer avec le monsieur qui change de nom tout le temps. C'est vrai qu'il y a un peu ces bipolarités. Kenny West devient yé à l'état civil pour quelques milliards de plus. C'est justement ce qui a attiré l'attention du confrère. Merci encore Olivier pour cet article. Le rappeur a changé son nom pour devenir yé comme son huitième album ou son nom était proche de sa marque de basket. Yézé, une décision qui semble le baser sur une motivation mais quand il pouvait gonfler encore plus sa fortune alors que certains le prennent pour quelqu'un qui n'est pas instable psychologiquement. Mais sachez que si vous n'êtes pas instable vous n'allez pas réfléchir milliard, vous n'allez pas penser à pouvoir grandir votre fortune et lui il a réussi à le faire. J'ai pris un propos ici qui m'a préféré. Une syllabe, un phénomène, presque une interjection. Yézé, une voyelle qui fait chuchiter dans certaines langues latines susciter une direction et ou encore et on propose anglimaçant légèrement la bouche en cœur. Les lèvres tendues, détachées, l'une de l'autre, celui qu'on désignait autrefois sous le nom de Wes aura passé le seuil pour des raisons personnelles et invoquantes. En lui seul, le fait de changer un nom il donne ici un travail à celle et celle qui est fait dans le langage des signes parce que même ici il y a la phonétique qui est toute émise pour pouvoir comprendre ce papier que je vous recommande. C'est d'ailleurs qui fait partie de ce titre de son huitième album de Libération. Et puis, on va quitter Libération et ce sera avec notamment cet ouvrage. J'aurais bien voulu, vous le savez, les ouvrages, je vous les présente le lundi, le mercredi et le vendredi mais pour pouvoir prendre un pied, une langue d'avance sur les autres, c'est cet homme que vous connaissez tous, Denis Mouengue, la force des femmes. Eh bien, j'aime bien ces quotations. Je rêve d'une société où les mères sont reconnues comme en France, en Suisse, en Belgique, il sera également publié aux Pays-Bas le 20h. On prend la résilience de la force, du pouvoir des femmes. Rassurez-vous, j'ai déjà commandé le livre pour vous et je crois que la date qu'on m'a donnée, ce sera la date du 2... Qui sera magistrat, qui sera juge et qui sera procureur ? et qui sera la date du 2... Merci.